Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau deck que vous avez peut-être vu lors du duel des champions, un géant gobelin double prince, un deck qui au inconnu gère particulièrement très bien, il a fait 2 victoires d'affilée, 2x12 victoires en super défi, bienvenue à toi à l'inconnu. Salut à tous, alors comment ça va Nativa ? Très très bien et toi ? Ça va tranquille merci. Bah alors du coup tu perds Fafon en ce moment sur ce deck. Ouais j'aime beaucoup. Comment tu expliques ça ? Qu'est-ce qui fait que pour toi ce deck fonctionne particulièrement bien ? Bah il gère l'aérien, il gère le sol, il a une pression qui... Franchement la pression qu'il met ce deck, elle est vraiment costaud. Franchement j'ai un gobelin double prince mec. Ouais j'avoue c'est violent. Après voilà il y a le P.K. qui est bien mais tu vas voir que même le P.K. il est gérable. C'est vrai que c'est pas évident non parce que t'as pas de petit squelette, t'as pas de garde, t'as pas vraiment de cartes qui sont fortes contre la P.K. Bah tu vas comprendre en fait comment, en fait quand je la joue contre la P.K. j'essaye vraiment de pas mettre le jet en gobelin, de gratter des petits coups de prince par-ci par-là. Ouais et au pire tu le fais tourner quoi. Ouais voilà. On est parti sur le premier replay qui est justement contre du P.K. Bridge Pam. Ouais, contre Ocasu c'est ça ? Yes, contre Ocasu. 3, 2, 1, go. Alors ce matchup du coup pour toi il est chaud parce qu'il y a une P.K. ou c'est le point des versions de P.K. ? Alors non franchement quand il y a un P.K. en général c'est dur. Ouais, ok. Après voilà et les mecs qui jouent des P.K. bizarres c'est toujours plus simple mais les vrais P.K. comme ça qui sont les decks de la méta quoi, les P.K. ils sont chauds à passer avec ce deck. Ok et du coup c'est quoi ta strat dont tu parlais pour gérer les P.K. ? Alors là déjà je vois l'électro sorcier donc voilà avec le battle ram. Électro battle ram ouais ça donne quand même des points à 10 clairement. Ça va être vraiment essayer de défendre. Tu vois bah tu vas voir c'est vraiment essayer de défendre et de partir en push dès que tu peux. Là tu vois je fais ça parce que je me dis qu'il fallait pas que le prince il perde mais encore je pense que c'était une erreur de mettre le jet en gobelin. Ça me semblait pas fou comme taille parce que là du coup tu lui donnes une bonne value. Je voulais faire ça pour défendre mon prince mais bon. Là il va gargouille ou pas ? Non il accompagne pas ? Si ok il accompagne. Je me suis vite rendu compte que c'était une erreur. Là tu vas voir de toute façon je vais payer pour l'erreur de toute façon ça va faire mal là. Ouais et ça a connecté un coup ? Je suis obligé de défendre le P.K. Ah ouais à gauche t'as pris un tarif enfin à ta droite. Ah ouais là c'était l'erreur mais bon tu vas voir que après là la défense du prince ténébreux quand même elle était clean. Ça va que le prince ténébreux s'est pété hein parce que sinon. En plus il était au bon endroit quoi il tapait les trois troupes. Ça y est qu'il soit présent de n'importe où dans la map il aurait tapé les trois troupes non ? Ouais. Tu peux le mettre sur le tour ça marche aussi. Ouais de prendre les COP là le nouveau buff là qu'il a mis. Ok donc t'as les girmes électro en fond de map. Ça t'arrive pas à te trouver là-dessus ? Non non je préfère pas parce que voilà t'as vu qu'ils sont avec deux trois élixirs. Là en fait pourquoi je mets mon jeu en gobelin ? Parce qu'il a déjà le P.K. Et voilà voilà c'est exactement pour ça que je fais. Tu vois je veux essayer de forcer un P.K. Ok. Sur mon jeu en gobelin. Ouais. Pour ensuite mettre une pression avec mon prince parce que si mon prince il le défend avec le P.K. Il fait trop de... Je pourrais jamais passer donc voilà là c'est que bon là il défend bien. Oh mais là il défend la voleuse et il fait deux élixirs de value au final. Ouais mais tu... Bah j'ai pas... Tu sais sur le coup tu penses pas vraiment mais après tu vas voir que maintenant que je sais qu'il va def avec la voleuse. Ouais. Je vais la jouer différemment. Ok. Tu vois là il force. D'où le P.K. Mais au rejet il fait ça ? Bah j'en ai aucune idée. Là mec ça va def. Ok. Ouais elle est pas faite ta def. Et là après le géant gobelin mec même tout seul ça fait mal. Ouais c'est clair. Super. Là t'as pas bien connecté tu fais mal. Bah il... Il a un peu trollé avec ces deux P.K. Au final il s'est pas mal fait pinier. Waouh. Allez t'as pas le temps. Ah bah mec je suis obligé. Je sais pas sinon quand je peux passer je profite qu'il ait pas le P.K dans la main. Ouais ouais. Bon là il l'avait mais du coup il avait pas l'élex. Il a pas l'élex ouais. Du coup tu te mets bien le prince qui va aller connecter. Tu te prends un coup de barbare. Ça va. Alors là je vais presser un... Ouais t'es obligé. T'es obligé de le snowball ici. Hop le petit méga qui me met un coup quand même c'est bien à gauche. Bon après ça défend quand même le géant gobelin mais c'était juste un peu cher quoi. Ouais c'est vrai. Ok l'électro tu vas gérer. Mais voilà si t'appuies il empêche ça gratte. Tu vois mais rien les tours à descendre. Si si il y a Mindyra tu touches pas mal aussi. Avec les spire gobelins là dans le sac là du géant gobelin ils sont bien. Ils font mal hein Mindyra. Ouais. Ok. Ils sont pas... Ils tapent autant que le squelette. Ok le prince qui est revenu. Ouais t'es obligé de mettre le double prince. Mais Mindyra c'est assez... Ouf le roi il est ghost. Après c'est bien pour la contre-attaque. Ouais c'est ça. C'est qu'il doit regérer derrière. Il est obligé de mettre une P.K. Est-ce que dans ce cas là tu joues en gobelin cash à gauche ou pas ? Euh bah non là là mais parce que j'ai peur en fait qu'il a quand même pas mal de troupes pour défendre. Le fantôme wall, l'électro sorcier. Ouais. La voleuse et c'est pas quelque chose qui a énormément de vie le Jean Goblin. Ça va faire pas prendre de risque et attendre vraiment le bon moment. Ok. Il force un peu avec sa voleuse Bediah ici non ? Tu vas pas pouvoir remettre un autre. Ouais si. Et là en fait pourquoi je mets le prince ténébreux qui est pas nécessaire c'est pour en fait l'obliger à défendre là des deux côtés de joueur. Ouais et puis là il est plus beaucoup d'élixir. Là voilà. Là je faille la foudre je vous le dis. Mais regarde. La foudre. Elle aurait été bien mieux avec l'électro mais dans le fond même toute seule tu vois ça a permis à la foudre. Ça te met à portée d'une foudre. Et après voilà c'est juste à cycler et c'est fini. Ouais t'as juste la def. Donc là tu remettes tes 40 prince et ça devrait bien se passer. Ouais voilà c'est normalement hop. Ensuite tu mets le foudre. Après de toute façon il a rien pour bodyblock la foudre. Voilà. En plus je l'ai tu sais pour être sûr je l'ai bien mise là tu vois pas mais je l'ai mise bien tu sais pour pas se faire brain avec le... Mais depuis que le Battle Ram il peut plus brain la foudre ça y est c'est fini maintenant. Ouais et puis là t'étais à 276 donc il n'y a pas non plus un... Yes. Ouais. Nickel. Ok super et du coup on part sur un deuxième replay contre Aqua. Ok 3, 2, 1, go. Alors ici t'es contre El Famoso deck le mollusque clone. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Alors c'est pas facile parce que j'ai pas un gros sort à part la boule de neige. J'ai pas un poison ou quelque chose comme ça bon. Tu joues foudre quoi c'est toujours plus compliqué avec foudre qu'avec euh... Alors après j'ai bébé dragon j'ai... J'ai géant gobelin j'ai la méga gargouille j'ai la boule de neige mais tu vas voir que c'est pas si simple. Parce qu'il peut... Il accumule des troupes quand même assez vite. Ouais ouais ça va très vite hein de se faire dépasser par un mollusque clone. Pourquoi tu pars direct en géant gobelin ici ? Tu disais quoi à ce moment là ? Bah je vois les bats, je me suis dit c'était peut-être euh... T'sais avec les bats t'as tellement de trucs, t'as soit le ballon, t'as soit le ballon soit le... Mais en fait je voulais surtout voir ce qu'il jouait tu vois. Ok, tu utilises le géant gobelin comme ça pour scouter un... Ouais bah c'est pas comme un golem tu vois ça coûte 6 c'est quand même moins cher. Ouais. Ouais et puis t'avais déjà des troupes de support derrière. C'est surtout pour voir ce qu'il joue quoi maintenant que je sais ce qu'il joue mais tu vois à un moment j'ai même oublié qu'il jouait l'armée de squelettes. Ça c'est dommage ça. Ouais. Oh tu foudre pas quand t'es comme ça non, pareil tu laisses en vie. Là j'ai compris que j'ai vraiment l'osclone mais tu sais c'est vraiment... Ah par contre ch'amg elle est un peu... un peu loin. Ouais. Non là j'ai misclic en fait mais bon je laisse taper quand même parce que tu vas voir que... En fait je veux vraiment push mais là c'est à ce moment là que j'ai oublié qu'il avait l'armée de squelettes. Ouais et là... Tu vois j'ai foudre, j'ai foudre mais j'avais zappé qu'il avait l'armée de squelettes, ouais j'avais complètement zappé. Au début de partie il était compliqué. Ouais bah c'est rattrapable mec. Avec ce deck tu vas voir, il suffit d'un push et c'est tellement costaud. Il est plus droit en fesse. Là j'ai fait deux petites erreurs là, la méga gargou et la foudre. Ouais clairement ouais. Et du coup tu trouves que le géant gobelin, le géant gobelin il synergise bien avec les princes ? Alors grave, je pensais pas mec mais franchement... Ouais parce que j'ai un gobelin, c'est un peu une carte qui a été très longtemps critiquée, oubliée, qui a pas été retouchée et qui au final maintenant est quand même assez jouée. En fait, pourquoi je parle de l'autre côté ? Parce que je sais que j'ai la boule de nez, j'ai le bébé drague, bah tu vas voir là ça. Oh ! Là mec. Ah tu veux ça ? Tu dis que tu allais plus vite qu'un mollusque ? Bah non mais mec, j'ai la boule de nez et j'ai l'AMG, tu vois hop je fais ça et je mets bien l'AMG sur la... Finalement, je gratte plus que lui. Ouais ouais, énorme. Ouais, toi tu dois seulement faire attention à l'armée de squelettes, en gros. Ouais voilà. Bah j'ai... Faut falloir que je... Parce que l'armée de squelettes ça dépoppe en France quand même assez vite. Oui oui, clairement. Là j'ai tellement bégayé sur cette fin de match mec. Ok, là il y a l'armée de squelettes. J'aime pas attaquer la tour du roi comme ça mais bon. Ouais ouais, ça fait un peu... Un peu débutant tu sais. Ouais, tu sais mettre des troupes comme ça mais bon. Ouais. J'avais pas le choix là, 1400 PV j'allais pas partir sur la tour de gauche. Non, non, c'est clair. Ok, tu pourrais foudre value ici limite. Quand il y a un... Non ? Ouais si je pouvais le faire mais j'ai l'AMG. Ça c'est à coup de... Ça marche aussi, ouais. Je sais que j'ai les petits gobelins à l'an. Oh là là, c'est au pré-shot du fil de barbare. Magnifique. Mais quel joueur ? Ok, 146, ça gratte un peu, deux foudres. Là mine de rien il y a l'air, il n'arrive pas à préparer de plâche. Et ça c'est bien contre un mollus clone, il faut vraiment l'empêcher de préparer ses pâches. Bah ouais tu vois, à chaque fois qu'il met une troupe d'air, je la laisse jamais vraiment arriver à la rivière quoi. Tu vois bien, je... Ouais. Ouais mais même tu vois, son clone il sert pas à grand-chose. Il sait très bien que c'est une question de temps, le mec sait très bien qu'il va perdre. Tu vas vraiment finir les 4 HP restants à la foudre. Je voulais pas risquer, mais je me suis dit bon, parce qu'il a quand même les bats, l'armes squelettes. Ouais il a tout, bah n'importe quel carton. Il est bon. Énorme. Et ça passe bien. Ouais donc au final, tu le laisses pas poser son jeu, dès qu'il pose une troupe tu vas direct le punir et tu le rush et il galère. Le vrai but contre le Moloss clone, c'était pareil dans le duel du champion, le vrai but contre le Moloss clone c'est de pas laisser préparer un gros push. Parce que c'est trop... ça fait trop mal. Après tu le def pas, ouais c'est vraiment galère. C'est clair. Nice. Et après du coup tu as un premier replay des 2 victoires contre Berin, qui est un joueur de CRL. Ouais ouais, le fameux Berin. Allez let's go. 3, 2, 1, go. Alors il jouait quoi ici Berin ? Il jouait le Zappy, hein. On le voit pas beaucoup le Zappy, hein. On le voit pas. Non vraiment, c'est un nouveau deck ? Non putain, j'avais un. On le voit vraiment pas souvent. Je suis tombé contre ce deck au moins 4 ou 5 fois dans le MSD. C'est chaud. Et du coup tu trouves que tu débrouilles bien avec ce deck contre... Ouais il a fait un petit miscli. Mais ouais, je me débrouille bien, ouais. Bah tu vas voir que finalement, s'il n'y a pas d'erreur, normalement ça passe largement, ouais. Ah ouais ? Ok. Mais du coup tu l'apportes comment le match-up ? Bah je sais pas vraiment comment te le dire, parce que c'est différent en fait des joueurs. Comme c'est Berin, tu vois, je veux pas prendre Prodrix. Ouais. Quand je vois Berin comme ça, mec, j'étais assez mal. Tu vois là j'aurais pu foudre. J'aurais pu foudre quelqu'un d'autre, mais je préfère vraiment avoir la value avec le Jean Goblin. Parce que voilà, c'est différent quoi. C'est pas comme si je suis tombé contre... Ah par contre là il va away ta tour là, non ? Ah non, ok. Il a quand même des limites chez Prince T-Boy. Non, je l'ai bien mis à droite, je voulais pas... Tu vas avoir cru que finalement ce match-up, il est pas compliqué. Ouais, ok. Donc là tu def, tu rends le Prodrix T-Boy qui connecte. Ouais, ça fait. C'est comme le bébé dragon. Oui, c'est la base. Parce que normalement il coûte 4, faut quand même pas non plus déconner. Tout ce qui coûte 4, ça lâche un coup avant de crever. C'est ça. Il y a une exception, c'est la cavablier, ça coûte 6, ça marche aussi. Mais à part ça... Ouais, c'est des troupes comme ça. Donc c'est marrant, tu hésites pas à partir en géant gobelin, sachant que tu vas mettre un zapis sur la même lane. Du coup tu laisses le géant gobelin... Ah non, tu laisses pas mourir, cette fois-ci tu mets une MG avec. Là j'hésite pas à foutre parce que du coup le... Le... La défense du Prince Ténébreux. Elle est déjà morte donc du coup il la a foutre à valoir une chose. Ouais, ouais, c'est clair. Le bouclier était tombé, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc lui il part en géant gobelin front de map, tu pars sur tes Prince. Ouais, voilà ça. J'imagine que tu vas reprince aussi, ou bébé dragon front de map, ouais, prince. Ouais, ouais, ouais. Ok. Lui il va repartir zapis front de map, j'imagine. Ouais, ok, c'est ce qu'il fait. Et là vraiment je mets une grosse pression. Et là tu peux te foutre ? Ouais mais là, regarde. J'attends qu'il mette une autre troupe. Waouh ! Ok. Et là, regarde le prince. Mais non ! Ah Beryn il était pas bien là. Il était en PLS. Il était déjà à moitié au PLS au sol à ce moment là, non ? Ah ouais. Bah clairement là je pense, après sauf sur une erreur ou si, voilà par exemple, si j'avais mal mis le prince ou un truc comme ça, mais je pense qu'il savait qu'il pouvait gagner que sur une erreur là. Ouais. Là j'allais plus prendre de risques de toute façon, surtout quand c'est Beryn en face quoi. C'est clair. Et puis là il reste plus que de foudre, tu repêches avec le géant. C'est vrai qu'il mine de rien au final ça se passe bien. T'as à chaque fois tu le one-shot ce prince ténébreux. Bah oui, j'attends à chaque fois que le bouclier meurt pour foudre parce que sinon ça sert à rien. Ouais. Il n'avait pas le droit de vivre son prince. Ah au final on a l'impression que c'était super simple quoi, genre tu jouais contre quelqu'un qui vient d'ouvrir à débuter le jeu. Ouais. Oh bah ouais, j'ai... Je voulais la gagner. Surtout que c'était la game des 12, j'étais en 11-0, tu sais j'étais là en même temps. Ah ouais, je comprends, je comprends. Il fallait faire le 12-0, c'est la base. Ouais. On est parti sur le second time 12, clin d'oeil, clin d'oeil, clin d'oeil. Ouais, clin d'oeil. J'étais heureux en 6-0, parce que dans celui-là c'était différent. J'étais en 6-2 et j'ai quand même réussi à faire 2-0. T'avais perdu contre quoi ? Alors j'ai perdu contre quoi, je vais voir si je l'ai toujours. Au moins que t'aies fait du défi du cimetière. Non, non, le défi du cimetière je l'avais fait avant. Ça attend, ouais c'est celui-là. Ça c'est la game des 12. Donc contre quoi j'ai perdu. J'ai perdu contre un, ah oui, contre celui-là je m'en rappelle, un mortier. Tu veux que je partage l'histoire, tu vois le deck ? Ouais, vas-y. Vas-y, hop. J'ai perdu contre ça, franchement ça a été très très dur à... C'est pas parce que j'ai réussi quand même à gratter sa tour, mais il défendait avec le mortier et le prince. Ouais. J'arrivais jamais, il avait un cycle en plus, c'était affreux. Son gang, il avait tout pour arrêter mes princes. Ok. Il gardait en fait, tu vois il gardait son prince pour mon prince ténébreux. Ouais. Et il gardait toute cette petite troupe pour mon prince. Ouais le gang et etc. Ouais et pour son gobelin, j'ai même fait 2-3 pre-shot mais ça passait pas. Ça suffisait pas, ça marchait pas contre Jean Franco. J'ai perdu contre un deck maison là, un mec qui jouait... Il jouait chevalier, barbare, bébé dragon, cochon, gel, sorcière. Un truc mec... T'étais pas prêt, t'étais pas prêt. Non mais sorcière c'est un peu relou aussi pour toi potentiellement. Enfin tu l'as matché avec la fronde. La sorcière, bah ouais, il la mettait tout... En plus il était pas nul quoi, donc c'était son deck ladeur, il a tout... Il géré tu vois, il met sa sorcière en fond de map, les barbares... Quand la sorcière elle a pas fait le taf, il a le chevalier, il a le gel, il a le bébé dragon. Ouais. Franchement. Ah bah il est venu pour te sniper. Je sais pas si c'était un snipe, mais ça rend histoire explosée, ouais. Nice. On est parti sur le deuxième douze ? Ok. 3, 2, 1, go. Alors ici tu étais contre quoi ? Contre du... Ah bah voilà, le PKK va bien des foudres. Bah ouais. Du bon deck meta comme on aime. Voilà. Donc ça c'est galère. Donc ouais ça c'est avec la merde de ouf. Mais je sais pas, j'ai réussi bah... C'est pareil hein, tu vas voir que j'ai essayé de pas trop jouer le jeu en gobelin. Après des fois on est obligé de le jouer parce que ça peut forcer des PKK comme je t'ai dit tout à l'heure et ensuite t'envoies un prince de l'autre côté. Ouais. Mais sinon... Bon là je vois l'électro-sorcier, j'ai dit bon allez ça va partir en 3. C'est bien t'es optimiste. Ok tu défends le prince parce que t'es trop long sur le fil barbare. Ok. Hé là il a pas grand chose pour défendre le prince hein. Il est en pv ? Ouais. Du coup là ça va le forcer à faire ça. Bon après c'est pas si nul au final. Non c'est pas si nul mais moi après du coup ça... Ce qui est bien c'est qu'après du coup il a plus de punch. Que son vrai seul punch c'est le cavabelier. Ouais. Ouais ça a eu une condition ouais. Tout à fait. Bon tant qu'il va défendre le prince avec ça, ça va être bien pour moi parce qu'après... Il va pas agresser au PKK quoi. Ok je suis de barbe à gauche. Tu le devs pas ouais tu laisses les 318 ok. Ah si quand même tu le f... En fait je sais pas, c'était pas vraiment une défense c'était pour partir en pêche tu vois. Je veux partir des deux côtés pour qu'il sache pas trop où mettre son PKK. Ouais et du coup il en met pas. Et finalement bah tu vois qu'il panique finalement. Tu vois il met 7 élixirs et il se gratte quand même sans son pv. Ouais ouais c'est vrai. Ok tu redéfends le géant gobelin. Après le géant gobelin c'est bien aussi pour les petits... Oh la vache c'est des gars qu'il met sur le bébé dragon c'est ouf. Ah ouais on peut s'en servir en défense vraiment parce que... Y'en a pas beaucoup qui s'en servent en défense et mec t'as vu la défense que ça fait quoi. Ouais ouais c'est clair c'est ouf. Et là il a même pas l'élixir. Waouh. Et là j'ai la toute chance. Et là le prince il va connecter en plus. Là tout elle prend le truc du l'agro du prince. L'électro sorcier des deux gobelins ça les one shot pas du coup le prince il one shot le... Oh j'avoue non mais c'était calculé ça. T'es un joueur de précision. Ouais bien sûr c'était du calcul. Y'a pas de chance. Il est trop fort. Ça j'avoue il devait pas être bien quoi. Non mais non l'électro je fais d'apprendre à quoi. Ah ouais. En plus la petite charge du prince derrière quoi. Ouais qui fait tellement mal. Ok. Le barbare qui connecte un coup. En vrai le barbare c'est comme une petite boule de feu hein. Ouais bah c'est 159 hein c'est pas mal hein. Ok. S'il connecte un coup et s'il connecte deux c'est bien plus. Ok. Donc là je mets la MJ c'est pas pour défendre le baby dragon mais c'est voilà vraiment. Là là tu vois mec. Là tu défenses une pk à gauche là donc tu sais qu'il y a pk. Donc tu sais qu'il y a pas d'eff le prince. Ouais. Voilà exactement. Mais bon. Après je m'attendais à ce que le prince il fasse plus de dégâts mais bon tu vas voir que finalement avec la suite défense... T'as un prince à 20% HP tu t'attends à ce qu'il fasse plus de 1000 dégâts sur une tour. Bah on connait le prince. Bah il a jacqué de 1000 dégâts. D'accord. Cette carte quand même. Parce que finalement en fait je veux vraiment... Parce que je sais qu'un push j'ai un gobelin double franc ça passera pas avec son pk. C'est pour ça que je veux vraiment gratter des deux côtes. Ouais bien sûr. Ouais non tu peux pas te permettre de partir en full tout sur la même lane. C'est vrai. Ok dragon. Bah là de toute façon tiens. Ok ok. Oh là là. T'avais pas le temps. Bah là tu vois je veux voilà. Je sais qu'il a pas les 7 élixirs après qu'il met deux dragons électro. Ouais. Donc je me dis si je prince et je foudre il va être obligé de défendre. Je me disais pas qu'il allait défendre avec le kbm mais du coup c'était encore mieux. Ah la MJ elle était haute ça. Là mec je voulais pousser la voleuse mais il a mis le fût du coup ça va. C'est marrant tu pars super agressivement quand même. Bah ouais je veux pas le... J'ai peur en fait des fois des mecs qui ont... Ok bah foudre un sort ou pas ? Ah non ok. Je croyais que t'allais foudre au pré-shot moi. Bah tu vois c'était sûr qu'il allait mettre un truc tu vois. Ouais ok. Bah tu vois moi là je voulais pré-shot sa voleuse mais du coup il l'a mise vraiment haute. Il a bien fait. Il a bien vu de la mise vraiment haute mais bon. Mais encore une fois après j'ai des élixirs donc pour défendre. Ouais et puis toi t'as juste à recycler une foudre ici donc tu remets le fût du barbare et après t'as... Là je mets vraiment mes cartes les moins chères quoi comme il est... Oui c'est ça tu cycles hein tu cycles. Foudre. Yeah. Nice. Bah au final tu l'as bien maîtrisé hein ce match-up. Ouais bah finalement voilà je veux tomber contre du Pekan. Nice. Bah du coup on est parti sur un petit peu de live. Avec plaisir. Yeah let's go. Let's go. Deriveur de 1908 qui joue MG et les trois sorciers ok. Ouh. Il a mis des squelettes ça ? Il a mis quoi ? Il a mis des gobelins à Dag mais on pouvait pas le savoir parce qu'il les a mis sur la charge du prince. Ah ouais ouais c'est ça on a pas vu. En fait il voulait de Brain il voulait mettre le doute. Je sais pas ce qu'il voulait faire mais... Il a 4 d'élixirs là. Voilà je vais pas plus forcer je vais voir comment il défend ça. Bah il ne d'ave pas je pense. Ah si il zappe quand même. Ok il a 2 d'élixirs à l'instant tout de suite. T'as 5 d'avance quand même. Après je sais pas si il a un dev plus que ça. Moi j'aurais tendance à punir je pense mais ouais. Je vais voir ce qu'il joue là parce que mec... Il y a un moyen qu'il joue une TDE dans son mec. Ouais c'est ça avec le mire. Garde quand même 6 pour la foudre au cas où. Ouais bah là ça y est je ne mets plus rien. Tu le zappe bientôt. Ok Pekka. Pekka putain. C'est pas ce qui t'arrange le plus là. Non mais non. Oh putain je crois que le prince n'est bon. Ah limite je pense que t'aurais mis des toudres. J'ai hésité à foudre ouais. Ouais il fallait un je pense. Bon c'est pas grave. T'aurais pu j'ai hâte. J'aime pas trop forcer avec ce deck franchement. Des fois je peux mettre des foudre mais... Ouais mais là tu tombais d'Electro, tu tombais d'APK. Non clairement j'aurais peut-être du foudre ouais. Je sais pas. Ok. Bon Electro va tomber. L'APK aussi. C'était des spires qu'il avait mis tout à l'heure ? Non des gobelins à dague. J'avoue qu'il t'a tellement mis sur ton prince que tu pouvais pas savoir. Ok les voilà tu vois ils sont remis. Ok tu vas reconnecter tranquillement. Non non. Tu mets un coup. Deux coups. Alors il a autant d'exer que toi. Peut-être Pekka font de map. Ouais il Pekka font de map. Ah bah là il est pas bien. Ouais il a rien dans son deck. Ah Meganite. Ah bah voilà. Évidemment. Pekka Meganite nouvelle meta. Ouah par contre comment je vais déf' ça du coup. Il se met bien. Il se met bref. Excusez-moi pourquoi il se met bref. C'est pas comme ça. Ok. Goblin Deg à gauche. Oh ça va ça lève ça lève. Ouais ça peut-être. Ok il a récupéré sa Pekka. Il est posé à droite. Waouh il a pas le temps. Ouais c'est bien joué. Super. Il a presque un Meganite là. Il va tout mettre à gauche. Il va bourrer. Je pense pas qu'il... Ah si Meganite à droite. T'as raison. Bon après tu peux potentiellement le gérer au prince tranquillement. ça. Voilà. Super. Après. Après là ouais. Putain ça va quand même gratter. Mineur il va mettre des dégâts. Il ne faut que tu rajoutes une troupe. Après. Le contre-push. Il a 8 délicia. Bon qui va sûrement remettre une Pekka. Il peut encore Pekka là. A droite. Allez. Il Pekka. Ok. Là par contre. Ouais. Ça Pekka l'a pris un tarif. Ah il remet une même chose en plus. Ok. Mineur pour... Pourquoi pas. Là je peux pas un gros... Il Poison. Ah il a pas le temps. Ok. Là je peux le punir. Il va peut-être mettre Meganite. Mais il manque deux délixirs pour le poser. Il va le poser maintenant. Mais ça va être chaud pour lui. C'est fini. Ah c'est dommage. Pourtant avec son double... Ouais là mec. Je sais pas. Il a Meganite et Pekka. Il a peur quand même. Il a pas le temps. C'est fait putain. Il faut tous les troupes à 7 qui sont grosses. Bon. Déjà je pense que chez Nova ça promet un petit peu plus de niveau. Ouais il y a un moyen qu'il y a un bon petit niveau. Ce clan je la prends souvent en super défi. Moi aussi. Je sais pas pourquoi. Mais en super défi je tombe tout le temps dessus. C'est un clan en fait. Ils font que des super défi. Ouais c'est possible. Vous voulez rejoindre notre clan. Vous faites des super défi toute la journée. Ok. Parce que c'est l'ébreu. Ok. Du ballon peut-être. Je sais pas. C'est possible. Normalement c'est squelette avec. Mais bon pourquoi pas. Il peut jouer battre s'il veut. Ah moi aussi je vais vers son battre. Quand je joue au ballon. Ah avec le cochon. Ok. Qu'est-ce qu'il joue. De dragon. Fidbarbar. Ouais ok. Ça devrait pas trop mal d'oeuf. Je sais pas ce qu'il joue rien. Genre la suite de son dé. Il a mis combien de gars ça ? Ok. Il lui manque deux là. Il manque deux cartes. On sait toujours pas ce que c'est. Ok. Les bats qui sont remises. Je ne sais pas ce que c'est. T'as pas besoin de les def ici. C'est l'avantage. Ouais. Je pense partir un peu. Il a cinq déluxures. Tu es à neuf. Normalement c'est des barbares. Ah ouais des barbares. Ok. Des barbares. On va voir ça. Ok. De toute façon. Là t'as le prince ténébreux. Donc si c'est des barbares. Dans tous les cas. T'es pas trop mal. Cochon qui s'est remis à gauche. Il a bien joué. Après je pense que je ne vais pas défendre plus que ça. Ah c'est chouin. Ah parce que que l'AMG ça défend pas fou quand même. Allez il prend ce ténébreux. Il fait quoi là ? Ah ouais il a bien temps pour. Ok boule de neige. C'est bien joué. Il n'y a plus beaucoup d'élixirs à gauche. Il n'y a plus grand chose. Il a le gang quand même. Il a le gang ouais. Mais normalement le prince là il va les tuer avant. Il va taper un peu la tour. Bat ok. C'est le force de les bat. Mine de rien. C'est du coup de char. Il n'y a plus qu'il y a deux élixirs ici. Comment je vais là jouer ça ? Il a récupéré ses cochons royaux. Je vais partir de ce côté. Ok cochons royaux c'était quasiment sûr. T'as le prince ténébreux. Ok. Donc il a son golem de glace. La mousquetaire. Le fute barbare. Ok golem de glace qu'il est utilisé. Ah mais il est pk au final. Ok. Ah par contre def ça. Ça va être un dur. La tour il la prend de ta riff. Ouais il la prend. La tour il la prend ouais. Après. Ok. 13,24 secondes pour passer. Ça va être dur là. Ça va être très dur. Sachant qu'il a le golem de glace. Le fute barbare voilà qui sont utilisés. Il a récupéré sa mini pk. Même si tu mets une foudre. Ça suffira pas. T'es obligé mais. Ça suffira pas. Il allait battre. J'men il a bien joué. Ouais clairement. Après. Enfin clairement juste def à l'AMG. Et partir full à droite. Comme tu as fait. C'était pas la meilleure idée. Le problème c'est que je me suis dit en fait. Bah déjà je connaissais pas son dé. Ouais. Et après partir à l'AMG. Ouais je pense que c'était trop. En fait j'ai trop. Je pensais que mes poches il allait passer tu vois. Ouais ouais. Alors que lui au final il y avait les réponses. Qu'il y avait golem de glace. Mousquetaire. Fille barbare. Il a plus de temps pot. Et toi t'avais que l'AMG pour défendre. En plus j'avais même pas l'élixir pour foudre. Bah oui. Bah oui. T'étais en fois un de toute façon. Alors est-ce que tu aurais déjà merci beaucoup Inconnu pour ta présence. Est-ce que tu aurais des conseils globaux de fin sur ce deck. Par exemple contre golem qu'on a pas encore eu l'occasion de voir. Comment tu vas aborder le match up. Alors contre golem c'est déjà s'il met un golem en refroid. Tu pars automatiquement. T'agresse avec ce que tu as. Que ce soit double prince. Jean gobelin. Mégagargouille. C'est à dire peu importe. Bon ça c'est la base. Toutes les cartes sont bonnes pour mettre un gros taquet au golem. Ah ouais ouais. Tant qu'il y a. Parce que tu vois dans mon deck. Toutes les cartes. Tu vois tu vas pas agresser avec un fût. Mais toutes les cartes tu peux agresser en soi. Un prince ça agresse. Un prof ténébreux aussi. T'as le Jean gobelin. Avec la Mégagargouille. Tu peux faire pas mal de combos. Ça t'agresse. Ou sinon. J'en avais croisé un hier il me semble. Avec Tessuie sans sort là. Ouais. Le double dragon. Ouais bon bah. Bah là t'as la foudre. T'es pas trop mal dessus non. Voilà c'est ça aussi. Quand tu joues contre golem en général. C'est golem bûcheron Nightwish. Golem double dragon. Ouais. Tu vois dès qu'il y a le golem et deux troupes. Tu foudres et même des fois quand. Il y a trois troupes derrière le golem. T'hésites pas. Et que le golem il prend de l'avance tu vois. T'hésites pas à foutre les trois troupes derrière. Ouais tu stable le support. De laisser le golem. Voilà. Parce que le golem en soi. Ça se défend avec. Peu importe les princes. Tu vois après. Un golem il sauf le défendre. Ouais ok. C'est vraiment. Mais c'est largement faisable. Ou sinon. Si le mec il met un golem en x2 tu vois. Tu peux aussi partir en géant gobelin en fond map. Du même côté du golem. Ouais. Et supporter. Tu vois mettre toutes tes troupes derrière ton géant gobelin. Ok. Ah tu pars en même lane. Pour ensuite défendre le golem. Ah ok. Ouais ouais. Tu peux le faire aussi. Tu peux te permettre de faire flotte. Ah parce que moi je voyais genre. Tu pars en géant gobelin. MG sur l'autre lane. Genre imaginé. Oui. Un truc comme ça quoi. Voilà ça c'est pour agresser. Mais imaginons que tu es. Tu vois il peut y avoir plusieurs cas. Si tu as la tour. Si sa tour elle est à. A portée de foudre. Et que tu bégaye. Tu vois tu vas pas reforcer. Alors que. Alors que tu as déjà la tour. Ouais ouais je vois. Tu n'as rien à déforcer sur la tour du roi. Donc tu peux largement aussi défendre comme ça. Yes. Ok. Et donc genre. Quand tu fais autobus contre autobus. Ça se passe pas forcément trop mal pour toi. Grâce à la foudre. Avec les doubles princes. La foudre. Normalement oui. Yes. Super. Bah merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.